Je chierai pas ! Je chierai pas ! Ma grève, ma grève ! J'ai vu tout à l'heure, t'étais avec d'autres caméras, mais ça se passe bien, alors ? Pour l'instant, ça va, hein ! Mais bon, c'est les gendarmes ! Moi, quand je vois que c'est les gendarmes, ça va. Ça va, les gendarmes ? Moi, c'est les gendarmes. Ouais. Le problème, c'est que tout le monde sait, c'est les CRS. Toi, t'es souvent en partie avec la police, tu vas voir les personnes au commissariat, t'es souvent en train de discuter avec des policiers ou des gendarmes ou autre chose. Ouais, mais tu sais, les policiers dans les commissariats sont pas les mêmes que les CRS. Oui. Alors, y en a, franchement... Ils traitent des dossiers beaucoup plus, après ? Ouais. Alors, dans les commissariats, y en a qui sont désagréables. Ils considèrent qu'ils sont policiers, donc ils doivent être désagréables. Mais bon, y a quand même des policiers sympas. Après, t'es pas monsieur tout le monde, t'es avocat. Avec un avocat, normalement, les policiers vont pas forcément se comporter... Ils peuvent se comporter différemment, aussi ? Non, parce qu'ils détestent. Parce qu'on est là, en fait, pour aller chercher leur travail. Ils te détestent ? Oui, ils détestent les avocats. Parce qu'en fait, on... C'est pas mieux, quoi ? Bah non, bah non, parce que si tu veux, avant, l'avocat... N'assistait pas aux interrogatoires, aux auditions. Ouais. Il assiste depuis les... Début des années 2000. Avant, en fait, quand... Quand ils frappent, les gens, quand ils auditionnaient, tu vois, pour qu'ils parlent... Ouais, y a eu beaucoup de films qui ont des faits sur le sujet... Ça peut être tendu, alors ? C'est souvent tendu ? Non, non, parce qu'ils peuvent plus, en fait. Comme il y a un avocat qui est présent lors de l'audition... Oui. Ils peuvent plus faire pression sur la personne qui s'auditionne. Alors qu'avant, ils faisaient pression. Il y a des tabassés, quoi. C'est vrai. Y a des choses. Donc, en fait, on les envoie. Donc, ils nous aiment pas parce que... Et puis, voilà, ils nous prennent pour des procéduriers. Ils disent, s'ils jouent quelque chose dans la procédure... Ah, ils sont tendus eux-mêmes parce qu'ils se disent, si jamais ils ratent quelque chose, ça va leur être reproché. Ah ouais. Et tu vas le mettre en avant pour la défense de ton client. Ah bah bien sûr. C'est logique. C'est souvent les vices de procédure, tu vois. Ça va. Donc, ils nous aiment pas, en règle générale. Après, il y en a qui sont corrects, quand même, des policiers. Et je pense que dans leur majorité, ils nous apprécient pas, quoi. Ah oui, majorité ? Ouais, dans leur majorité. Parce qu'on m'a déjà dit qu'il y a une majorité ou une minorité, je sais même plus si... Est-ce que les policiers font bien leur travail ? T'as vu quelque chose ? Comment ça se passe ? La police, toi, tu la considères bien, en général ? En général ? Ça se passe bien ? Ouais, en fait, démarque le... On a besoin d'une police. Là, je veux dire, autrement, ça serait... On a besoin d'une police républicaine... Tu réponds pas à ma question ? Est-ce que, en général, tu les vois bien ? Ça se passe bien ? Ils sont sérieux ? Ils font bien leur boulot, en majorité ? Ça dépend. Ça dépend, ça dépend d'où tu vas, quoi. T'arrives à faire une moyenne, tu sais pas ? Est-ce qu'ils font bien leur travail ? Moitié-moitié. Moitié-moitié ? Ouais, moitié-moitié, ouais. Ce que t'as constaté, toi ? Ouais, il y a des commissariats, ils sont super désagréables. Je considère qu'ils font mal leur travail, ils ont une attitude méprisante. Après, il y en a d'autres, ça va. Si tu veux, faut savoir que quand t'es placé en garde à vue, pendant la nuit, y a des policiers qui s'amusent, en fait, à ouvrir les cellules, à faire sortir les gens, à les remettre, pour pas qu'ils dorment. Ah ! Tu vois, c'est des trucs qu'on ne conduit pas, mais... Mais voilà, donc... C'est ce qu'on te rapporte, ouais. Oui, beaucoup. C'est une sorte de sadisme contre les cellules. Je veux dire, en fait, la personne en garde à vue, à trois heures du matin, il la réveille, il la sort sous l'heure d'heure. Mais c'est pas intéressant de faire ça, parce que tôt ou tard, maintenant, tu nous le dis, ça se sait, et c'est pas fait pour détendre les relations entre la police et les Français, donc c'est pas vraiment bien ce qu'ils font. Tôt ou tard, ça se retourne contre eux, quoi, en quelque sorte. Contre tout le monde. Bah oui, si tu veux, y a un palme au niveau de leur formation. Ça calme pas les relations entre la police et les Français. Ouais, mais nous, non. Quand on aime la police, mais quand elle est normale, en fait, on fait bien son travail. Mais quand elle commet des violences gratuites, quand tu vois des CRS chargés gratuites, chargés dans des manifestations sur des gens qui n'ont rien fait, qui ne peuvent pas l'accepter, tu vois, des choses comme ça. Et en plus, il y a... Voilà, ils sont solidaires entre eux, ils mentent... Dans les procédures, ils mentent pour produire un collègue. Tu vois, il y a une vraie solidarité entre eux. Même si leur collègue, il a comme une infraction, tu vois. C'est un corps de métier très, très particulier, quoi. pour vraiment avoir une seule mentalité. Je t'en remercie, David. Il n'y a pas beaucoup de sons, mais on va se revoir. Je t'en remercie, hein. A bientôt. Un sang un peu plus que la.